J'ai arrivé d'Argentine, en France. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas les terroirs, je ne connaissais pas les produits de la région. Et j'ai construit tout de ce rôle. Comme commencer à prendre une toile blanche. Bonjour, bienvenue au Mirasure. Je suis Mauro, le chef du restaurant. Venez, je vais vous montrer. C'est un restaurant, quand les gens me demandent si je travaille en saison, et combien de fois on change les menus, j'ai dit au Mirasure, on n'a pas 4 saisons, on a 365 saisons. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de menus. On a décidé d'enlever les menus pour pouvoir suivre le jour au jour. On a la chance d'avoir nos jardins à juste 300 mètres, même ici, en bas, au pied du restaurant. Donc, on peut dire que c'est un kilomètre vraiment 0. Vous sentez les arômes de chasmin, d'orangers, ces parfums, c'est magnifique. Avec notre jardin, le matin, on vient, on cueille nos légumes, et on les sert à midi. Tout pousse ici. Ici, on fait une culture en permaculture. Donc, on n'utilise aucun produit chimique et tout commence. Et donc, comme on a beaucoup de variétés de poules, on a plein de différentes couleurs des oeufs qu'on va servir, bleu, marron, blanc, magnifique. Et maintenant, regarde, là-bas, c'est le port de Garavan. On va aller voir notre pêcheur qui est en train de rentrer de sa pêche. On y va. Donc, regardez, on ne peut pas voir plus frais que ces poissons. Ça vient d'ici. Si Lionel, il ne pêche pas, on ne sert pas de poisson au restaurant. On servira de la viande, des légumes, des autres choses. Ils vont être servis à midi au restaurant. Donc, de la mer à la casserole. Aujourd'hui, je vais préparer quatre plats qui sont totalement de saison. La rosace de Méditerranée. C'est un plat qu'on dresse en forme de rosace et des agrumes de notre jardin. Ensuite, il y a un plat que j'adore, qui s'appelle Grim, qui est avec des petits pois aussi de notre jardin, évidemment. Ces plats, je les crée en manchant le matin, les petits pois avec mon fils Valentin. Il adore les petits pois. Et il me demande toujours d'aller au jardin pour les cueillir. C'est vrai qu'ils mangent beaucoup pendant qu'on cueille. Le troisième plat, le printemps en tarte. Le printemps en tarte, c'est une tarte qu'on dresse avec une farce, plein de légumes de printemps. Un arlequin de fleurs. C'est un plat. C'est 15 plats en un seul plat. Et le dernier, c'est un dessert que j'aime beaucoup. C'est un dessert qu'on fait depuis déjà un moment. et qu'on appelle « naranjo en flor », comme le nom d'un tango argentin. Le safran, l'orange et l'amande. Quelque chose de nouveau qu'on a fait pour la réouverture. C'est un petit sac. Ça, c'est une mermelade d'orange amère qu'on fait en ce moment parce que c'est la pleine saison. Et elle est magnifique. Bien sûr que toutes ces prises, ces reconnaissances, ça nous motive à continuer à essayer de tout le temps nous mettre en question, de nous supérer. Mais surtout, on a un grand projet qui est plus un projet de vie pour moi qui est de continuer à faire pousser ces jardins qui entourent le Mirasure, qui entourent ma vie. Alors peut-être un jour, nos chardins, nos cinq chardins, ils deviendront plus importants que le restaurant lui-même. On a ouvert Mirasure, on était trois en cuisine. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, 13 ans après, on est 50. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle.